Le football c'est beaucoup de choses, des joueurs, des matchs de légende, des dribbles, des actions, mais c'est également des déclarations et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui quand mon boy Ali93P1 vient me voir en DM et me dit ça fait quelques temps que j'ai pas pété un thread mais là je t'en envoie un zac, c'est du lourd, il sort du four, les déclats les plus cultes de l'histoire du football, on aime bien les conférences de presse parce qu'en fait les trois quarts du temps ils disent de la merde mais le petit, tu vois, 25% qui en sort, qui peut être intéressant, peut donner des fois lieu à des interviews, des passages et des vrais mèmes, des gros délires et on va voir ça ensemble les amis, les déclats, les plus cultes, l'histoire du football, on se fait ça en thread. On commence avec l'interview du frère de Lukaku, c'est trop un classique et ça me fume parce que le frère de Lukaku il est lui-même professionnel de football, il joue Jordan Lukaku, il parlait de son frère, son frère qui est en difficulté, notre bon vieux l'Akaka mais ça a donné un bon petit truc et une action qui est toujours utilisée encore. But, c'est ça qu'on veut d'un attaquant non ? Non c'est plus assez maintenant, ça doit faire des front-frappes, ça doit faire des virgules, ça doit faire des serpents, je voulais pas. En fait vraiment, tu vois, il va faire des serpents. Il y a un charisme en fait quand il le dit, tu vois, but, c'est ça qu'on veut d'un attaquant non ? Et en réalité ça relance le débat tu vois, un attaquant, est-ce qu'il doit essentiellement marquer, participer peut-être des fois au jeu, avoir une certaine aisance technique ou juste terminer. Bon c'est un débat sans fin en réalité, on sait que l'attaquant moderne doit essayer d'avoir un petit peu des deux ou alors être vraiment super fort dans l'un des deux domaines. En réalité c'est vrai qu'il nous rappelle quand il y a un rôle, tu vois, et même vous dans les commentaires vous pouvez vous exprimer, mais quand il y a un rôle, la première chose, il y a aussi quelque chose qui est attendu et c'est vrai que pour les attaquants c'est les buts. C'est difficile de lui donner tort même si c'est un nuancé un petit peu. Vraiment tu sens que ça c'était une mentale qui lui traînait dans la tête. Il avait envie de s'exprimer, on lui a mis une caméra micro. But. Non, il est marrant, il est marrant monsieur Jordan Lukaku, mais ça avait donné un vrai débat et c'est assez intéressant tout le temps. Alors on va parler du nouveau joueur d'Al Nasser. Je sais que pour certains ça va vous faire du mal d'entendre ça. Non, le grand Cristiano les amis. Et le grand Cristiano, énorme champion, mais avec ce qu'il y a de champion, l'ego également, l'ego du champion, l'ego du tueur. Difficile ce que je suis dit de lui reprocher ça vu tout ce qu'il a fait et surtout à ce moment là où il était encore dans ses meilleures années. Donc là c'est le moment où le journaliste lui demande pourquoi est-ce que ces derniers temps d'a du mal à marquer un petit peu à l'extérieur et tout d'un an. Ah la réponse de CR7 elle est claquante ! Un joueur qui a marqué plus de goles que moi, en dehors de la maison. Un seul ? Un. Un t'y a. Je crois que c'était aussi l'époque où, on s'en rappelle, Messi avait donné un pénalty à Suarez avec la passe et tout. Tout ça pour dire qu'en réalité, il répond un petit peu à côté. Tu vois, parce que tu peux être celui qui a marqué le plus à l'extérieur de l'histoire d'Aïga ou de je ne sais quel stade c'était. Mais tu peux avoir un peu plus de difficultés en ce moment. Par contre, j'avoue, remettre un petit peu en doute via la question, tu vois, la capacité du grand DCR de l'époque de marquer à l'extérieur alors que c'était sûrement l'un des meilleurs dans ce domaine. C'est vrai que c'était assez marrant. Et le silence que ça donne, ça fait un peu fermage de bouche, tu vois, avec le... Allez, je me barre après, ça y est, on en reste là. Salut, tu vois. Oh là 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 là, mais là là là. Non mais mec, là on n'est pas sur des déclats là. Le craquage complet d'Aurier sur Périscope, ce type est fou. Et ça, il faut vraiment se rendre compte, s'il y en a ici, vous êtes jeune. Et il n'y a pas de problème, vous avez 18, 19, 20 ans. Et donc du coup, vous n'avez pas vraiment connu cette époque-là, justement, du Périscope d'Aurier, qui s'était joué, je crois, en 2013, 14, peut-être 15. Bref, c'était dans ces eaux-là, quoi. Et c'était l'époque où il y avait encore Laurent Blanze, Latane et compagnie. Et où il n'y avait pas vraiment les live Twitch. Tu sais, 2013, 2014, 2015, les streams, c'était encore tout basique. Donc du coup, avoir un mec comme ça, qui répond à un truc en live, je pense qu'à l'époque, Serge, il ne s'était pas rendu compte de la dinguerie qu'il avait dit. Et du contexte. Alors bien sûr, ce n'est pas très intelligent non plus. Ça avait donné une séquence mémorable. Et son pote, là, un assassin. Il a dit, il a dit, Latane, il faut mettre des coups de pression. Il me marate. Jamais. Oh, toi, tu regardes à ma gueule, mon frère. Tu penses qu'il peut mettre un coup de pression, lui ? T'as un fou, toi, quoi. La manière dont il dit... Tu vois, il peut mettre un coup de pression, lui ? Mais je te parie, on le voit ici, 3526 spectateurs. Je ne sais pas s'il y a un extrait du live live ou alors si c'est le replay qu'il montre 3526, mais c'est dingue. T'inquiète pas, il vient de chez Paris, mais nous, on vient de se rendre, frère. C'est chaud. Il ne fait pas. Il a dit, Ronaldo ou Messi ? Oh, le prouver. Ronaldo ? Paris ou Marseille ? Bah, évidemment. Le logo, il est là, poteau. Ça ne bouge pas. Vous avez ça, vous ? Malheureusement, ça a bougé, quelques temps après. Oh, la grosse chiche. Il a dit, Laurent Blanc, c'est la date ou quoi ? Il lui prend les couilles, mon frère. Il prend tout, vous avez. Alors, c'est sûr que dans un vestiaire de foot, ça a déjà pensé, ça a déjà dit. Il y a des choses comme ça, c'est le quotidien, tu vois. Mais le dire de manière aussi crue, publiquement comme ça, en parlant de gars que tu rencontres au jour le jour. Ah, ça va être difficile de retourner dans le vestiaire, tu vois, et de ne pas devoir t'expliquer ou, bon, pas baisser les yeux, parce que je pense pas quand il baisse les yeux devant Laurent Blanc ou Sirigou, mais... Mais bon, le revoir, ça me fait... Tu sais, je reviens un peu le choc nucléaire que c'est. Ça avait fait vraiment polémique de zinzinstric. Il a dit, Laurent Blanc, il fait souvent la faune ou pas ? C'est une fiotte. On se rendra jamais vraiment compte de la dingue et de la bêtise aussi. J'ai essayé en préambule de me dire, OK, peut-être qu'à l'époque, il était pas conscient qu'il y avait autant de monde ou quoi, machin. Mais mec, même devant un petit viewership, même 20 viewers, 30 viewers, c'est trop. Et par contre, son pote, son pote, c'est vraiment l'exemple même de « Entourez-vous bien », parce qu'il y en a, ils peuvent vous tirer vers le bas. Et ça, là, je suis à peu près sûr que cet extrait, aussi bête que ce soit, ça a eu un impact vraiment négatif envers le reste de la carrière d'Henri et qui était un vrai bon joueur, un des meilleurs latéraux droits de Ligue 1 à l'époque. Mais c'est sûr que ça a impacté. Après, vous me direz qu'il est allé à Tottenham, c'est pas dégueu. Bon, Villière-Réal aussi. Mais par rapport à ce qu'il aurait pu être, tu vois, un petit goût d'inachevé quand même, je pense. Et c'est un peu terrible que si, à l'heure actuelle, tu prends cinq inconnus dans la rue qui suivent le foot et qu'ils le connaissent et tu leur dis « Aurier, c'est quoi le plus mémorable ? » Et ce sera pas une action de jeu, ce sera ça, pour beaucoup. Ça laisse un petit peu une trace, quoi. Oh là là, ce petit classique. Alors ça, c'était l'époque. Jamel Covid Club et compagnie. Avec Atem Benarfa et la séquence iconique ! Alors, pas petite anecdote ! Bien évidemment, cette scène était scénarisée. C'est pas une réponse naturelle, tu vois. Ils vont écouter un gros comme toi, c'est lâché. T'es sûr que tu reviendras plus jamais ça en 2022. Mais c'était marrant, vraiment, à l'époque... Wahid, je crois, c'était... Il était vrai... Wahid ? Pardon. Oh, quand même. C'était vraiment un mec marrant. Je vais pas mentir, allez, on va parler français ! Il se pourrait que sur certaines opinions foudes controversées, on m'ait déjà envoyé cet extrait. Les gens, ils vont croire un gros comme toi, mon frère. Mais laissez-nous, les gros, là ! On aime bien aussi le football. Bon, alors, pour le coup, vous m'excuserez, je vais passer le Evra. On a fait un thread dédié à Evra. N'hésitez pas à aller le voir, je vous le mets là. Allez, checker. Oh là là, et merci ! On va voir ce petit classique. Ça, vraiment, Beansport était là depuis quelques temps à peine. Ils avaient réussi à choper Samuel Eto'o. Ils l'avaient mis au milieu du plateau avec les gens autour. Et ça a été speak facts pendant une heure archi intéressant. Lorsque Guardiola qui arrive dit, moi, Eto'o, Deco, Ronaldinho, c'est dehors. Mais j'ai d'abord appelé à Guardiola qui n'a jamais été un grand joueur. Il était un bon joueur. Et c'est vrai. Non, mais regardez le setup. Je jure que dans l'interview, c'est sous-coté l'importance du setup. Le fait de l'avoir mis sur un... Comme un petit trône, regardez, avec des marches et tout. Au milieu de tout le monde, avec les chroniqueurs, le public. Et tu sens le centre de l'attention. C'est ça qui l'a aidé à être détendu du gland. Et de venir lâcher autant de bastos. Alors qu'il était encore pro à l'époque. C'est pour ça que cette interview, elle est vraiment marquée. Parce qu'on n'avait pas l'habitude de pros qui viennent. Et qui, sur une émission de football, parlent autant. Grand Max que t'avais à l'époque, c'était quoi ? C'était Canal Football Club ou alors son prédécesseur. Où en général, les mecs venaient et vomissaient 10 minutes de lieu commun. Et c'était pas très intéressant. Cette interview, elle a vraiment marquée. Il y a eu un avant et un après. C'était vraiment énervé à l'époque. Pour Ronaldinho, tu peux être Messi si tu ne t'entraînes pas, M. Eden Hazard. Au bout de deux ans, on t'oublie. Et le football va tellement vite. Qu'il y aura un autre gamin qui va naître, qui sera encore plus fort. C'est dingue. Alors mon gars, Ali9-3, il a dit, il pose son plateau, son classique, son plateau de Bihine. En terminant Guardiola, en annonçant la déchéance d'Hazard et la naissance de Mbappé. Bon, la déchéance d'Hazard viendra 6-7 ans plus tard. Il aura pris un sacré nombre de classiques. Eden, mon frère. Nous, on a vu tes classiques en PL et on les respecte, ta vie. Tu étais un grand joueur. Ça fait du mal de parler au passé. Mais par contre, voilà. Vraiment, je vous le conseille, si vous êtes jeune, encore une fois, et que vous n'avez pas pu vivre ça. L'intégrale, ici, de 17 minutes d'heure, je crois qu'elle dure plus longtemps que ça en réalité. Mais n'hésitez pas, vous la checkez, vous la voyez. Elle était vraiment super intéressante. Alors certains vont me dire, t'insistes un peu sur les jeunes, Zach, machin, nan, mais certains, ils ne se rendent pas compte, les gars, que des fois, dans les gens qui nous regardent, maintenant, à l'heure actuelle, en 2023, si t'as 18, 19, même 21, 22, des choses qui, pour nous, approchons la trentaine, étaient classiques parce qu'on les a vécues en 2012, 13, 14, 15. Bah, les gars, ce mec-là avait 8 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans. Donc, c'est important de pouvoir leur en discuter, leur envoyer un petit peu ça. Et notamment, en revoyant les classiques. Voici un classique. Voici un classique. Là, les Parisiens, vous êtes contents. T'es content ? T'es content ? Ah, t'es pas content. Oui, j'ai content. Tu étais content. Barcelona. Alors, petite anecdote, je ne me rappelle plus du tout. C'était quoi ? Alors, si des gens dans les commentaires veulent le rappeler également, le contexte de ce repas et de cette interview entre les deux matchs où Paris a mis 4-0 au Barça et juste avant le retour. Je suis content. Moi, c'est mené, c'est avant. Mais là, pour moi, t'es un peu énervé. Bien sûr, t'es énervé. Tu prends 5-1. Après, les gens, ils vont rigoler de toi. Oui, bah, t'es passé. T'as fait 4 minutes la lettre. Ouais, ok. C'est bien, t'es passé. Mais après, les gens ont dit, ouais. En fait, PSG, tu vois. Pour les autres équipes, vont dire, ouais. On a cru qu'ils étaient forts, mais... D'un gris de parler quand même de la possibilité de prendre 5-1 alors que t'as mis 4-0 à l'aller. Ce match-là, on se rend pas compte de l'impact qu'il a eu, du choc générationnel qu'il a eu sur la suite des remontadas possibles. Il a débloqué un truc dans les mentalités. T'as l'impression qu'avant, il n'y avait pas autant d'équipes qui se faisaient remonter. L'année d'après, le Barça se fait remonter par la Roma. L'année encore après, Liverpool, encore le Barça. On peut citer plein d'autres de petites remontées comme ça à des échelles un petit peu différentes. Mais même les deux buts coups sur coups du Real l'année dernière face à City, même si c'est pas vraiment remontada dans ce sens-là, tu vois. Mais il y en a eu plein, tu vois, et vraiment, ça a débloqué un truc, ce match. C'est une dingue, on se rend pas compte, c'était un choc nucléaire. Tu penses que là, le meilleur scénario, c'est quoi, Thomas ? C'est à ton avis, c'est de marquer dès le début ou même à 0-0 à la même temps ? Ils ont pas eu le choix d'attaquer, je pense. Pour ceux qui nous écoutent, à l'époque, le PSG avait du mal, tombait constamment en quart de finale de LDC, souvent face au Barça. Deux fois, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et c'était l'occasion pour Paris de step up, d'envoyer enfin la fin de cette barrière et de ce frein psychologique. Ça aura créé un truc. D'ailleurs, j'ai cité le Barça, on aurait pu citer aussi PSG, Manchester United, même si c'était à une échelle beaucoup moins grosse. Et là, cette interview grosse couille de Lucho Enrique, mon pote. Oh là là. Je jure qu'à cette époque-là, ça s'était foutu de sa gueule. Je le jure, à cette époque-là, personne ne le croyait, personne ne pensait que c'était possible. Oh, personne. Très peu de monde. Et bah, mon pote. Et ils ont fait le scénario parfait. But hyper tôt, grosse pression. Ensuite, derrière, à la fin, dinguerie avec Neymar. Le public qui pousse, les cils, ça, l'un des moments d'anthologie. Mais attends, effectivement, on ne pouvait pas avoir un thread sans le special one. Bah oui, monsieur. Mourinho à Manchester United, c'était vraiment trop, 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 trop le divertissement. Quand il te dit, avec la carrière qu'il a, que l'un des plus gros exploits qu'il a fait, c'est la seconde place, je crois, en PL avec United, et que les années d'après, United commencent à galérer, tu te dis... Il y a peut-être un peu raison, José. Et en plus, on connaît les rapports conflictuels avec la presse en Angleterre, les choux gras, la culture là-bas. Mourinho, il connaît ça depuis 2004. Mais du coup, poser des classiques à des moments. Et forcément... Ah, là, voilà ! If I speak... Tu le vois, vraiment, l'air, le mot, c'est désabusé. Désabusé ! Il a envie de s'exprimer, de dire des dagueries ! Il est vrai ! Le gars vient d'arriver dans un club comme Chelsea, et le pire, c'est que suivi de ça. Donc, il gagne la LDC 2004, face à Monaco en finale. Et après, derrière, il te pose deux saisons classiques back-to-back Première Ligue avec Chelsea. Les couilles de titane ! Les couilles de titane ! Ce long couloir, il nous aura donné des classiques. Il a donné le classique de Zlatan, qui parle de l'arbitrage français. Et Mapou, qui est... Moyen-content ! Oh, le regard de haine ! Reposez-moi encore une question, vous allez voir. Reposez-moi une fois une question, vous allez voir. J'ai rarement vu un regard aussi... Oh, la haine ! Vraiment, c'est comme s'il avait l'arbitre en face de lui, là. Le niveau de Sem, le grand Mapou, qui, jusqu'à la fin, à Lyon, aura calé 280 000 balles. 280 000 balles annuels. Il joue où, maintenant ? Jusqu'à 2020, bordel ! Vraiment, à la fin, c'était... Mais c'était pas un joueur nul, en plus, hein. Sans club ! Ah ouais, il a complètement arrêté le full-ball. Pourtant, il est passé vieux, il a 33 ans, mais ça fait depuis le 1er juillet 2020 qu'il n'y a plus club. Ça, c'est le genre de frérot qui arrête sa carrière, il me sent vraiment... T'as l'impression d'annonce, de manière assez anonyme. C'est assez drôle, parce que 34 000 minutes en pro, quand même, c'est assez énorme. Il est passé par la Roma, Newcastle et tout, putain, c'est ouf, hein. Et nous, on l'a recruté 10 millions, après, on l'a prolongé. Je crois que son dernier match, c'était en décembre 2017. Et il a passé deux ans et demi en réserve à jouer avec les jeunes et à prendre son salaire. Bah, écoute, toi, il note, hein, il l'a pas volé, après tout. De Bruyne et son franc-parler ! Franc-parler à la Coupe du Monde ! On l'a vu, hein ! Pas toujours très content ! Celui-là... Le vrai niveau de la Belgique. Qu'est-ce qu'il manque encore pour franchir un palier, pour franchir un câble ? L'Euro 2016. Je sais pas, je m'en parle les couilles. Si on gagne, c'est ça. Les gens, ils peuvent dire qu'est-ce qu'ils veulent. L'essentiel ! Là, c'est l'équivalent de Jordan Lukaku. L'essentiel. Les Belges, les frérots Belges, on vous aime, on vous aime. Et là, on va enchaîner les classiques. Victoire de l'Olympique Lyonnais face à Manchester City. J'en ai même un cadre ici, alors je sais pas si on le voit bien, mais j'ai un cadre. Alors c'est pas cette victoire-là, d'ailleurs, mais c'était juste un soir de victoire face à City, parce que ça nous est arrivé plusieurs fois. Maintenant, on est huitième. Bon, donc du coup, Nabil Fekir, très heureux ! Description ! Simple ! On se casse pas les couilles ! Mais c'est assez drôle, parce que même moi, j'ai un accent immonde, donc du coup, en vrai, quand on entend un autre accent, des fois un peu défaillant, ou alors un vocabulaire très simple, nécessairement, ça porte un sourire. Et tu le vois déjà de base à son visage, le frère est heureux ! Le frère est heureux ! C'est un des plus grands exploits de l'histoire de l'OL, celui-là. Magnifique ! Mes fils, mes meilleurs goûtent pas, c'est un boum ! Retournez voir le but. Ça, c'était du bengueur. Oh là là, à eux trois, ils ont créé le terme débat parallèle, s'ils savaient ce qu'ils ont engendré. Aïe, aïe, aïe. Détendu du gland, Rio Lerothen. Tu veux venir une nana du Brésil, putain, je m'attendais. Attends, effectivement, c'est très con. Je m'attendais à ce que ce soit l'avion de chasse intersidérale, quoi. T'es vachement déçu. T'es de la deuxième division, ça. Franchement, le mec, il peut avoir tout ce qu'il veut. Il a pris une ligue 2. Non mais vous êtes tarés, les mecs. Vraiment, le rapport entre Nicolas Villas, qui essaye d'équilibrer le truc, et t'as dit, non mais les gars, on juge pas les femmes comme un bout de viande, comme ça, en plein live et tout, vous êtes fous. Et eux qui s'envoient... Tranquils, hein. Je crois que j'avais déjà fait un thread où on avait vu cet extrait, donc j'ai pas envie de me répéter. Mais franchement, le revoir, c'est obligé. Ça va avoir dans le débat, là. C'est une ligue... Est-ce qu'on peut faire un débat parallèle ? C'est pas un débat parallèle, c'est une histoire... Ça n'a rien à voir. Non, mais il y a un débat parallèle. Attends, quand tu t'appelles Neymar, il y a un minimum de qualité, quoi. Quand même. Je sais pas, peut-être que lui, il kiffe. Normalement, c'est Champions League. Au moins, ça passe les huitièmes. Faire venir, prendre l'avion, et le pire, c'est que c'est à une époque où Neymar avait eu des accusations graves et tout, donc vraiment, l'un dans l'autre, malvenu, il s'était pris une sauce terrible. À des moments, vous savez, il y a des artistes, ils sont là et ils sont incompris. On se moque d'eux, on les traite de menteurs ou autre, mais à des moments, il faut juste apprécier ce qu'ils nous donnent. Ça, c'est la séquence du siècle, là. Gilou ! Il lui a donné son numéro de téléphone et il lui a demandé où l'année prochaine il allait l'entraîner et qu'il le suivrait, quoi qu'il arrive. Non. Je vous le dis. Il va peut-être rester à Paris, Laurent Blanc, je n'en sais rien. Il lui a donné son numéro de téléphone. Il lui a donné son numéro de téléphone et il lui a dit tu m'appelles, je te suivrai. Tu sais qu'il l'a connu quand il était à Manchester. Moi, maintenant, je vais poser la question. Cette séquence me troupe pour deux raisons. Soit c'est un maître du troll et il est trop fort, soit il a essayé vraiment d'être sérieux et merci pour la séquence quand même. Pour vous, il était sérieux ou pas ? Moi, je vais donner. Je pense qu'il était sérieux. Il essayait un peu de mytho, bien sûr, mais je pense qu'il était sérieux. Ce n'est pas du troll. À vous de me dire si c'est du troll de génie ou si c'est un mytho drôle. Oh là là. On ne peut pas passer à côté. Classique. Ils ont 5 étoiles sur leur maillot. Ce n'est pas non plus que tu ne joues pas l'équipe du coin. En Brésil, Ronaldinho, Ronaldo. Enfin, voilà quoi. Tout ce qu'on sait. Magnifique. Brésil ou pas ? On bat les couilles. Il est Brésil ou pas ? Ronaldinho, machin chouette. Rien à foutre. Ah là 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 là. Les frérots, ils sortent de la soupe médiatique classique d'un documentaire. Après, normal, tu vois. C'est du respect. Claude McKinnelly. On bat les couilles, frère. Quel roi. Quel roi. Je crois qu'on est sur un deuxième roi. Attends, je crois qu'elle est moins connue. Dans ce contexte-là, tu ne peux rien dire. Intéressant. Ronaldinho, pareil. Dans Tesla, tu peux dire. Mais à un moment, il commençait à abuser. Tu te rappelles ? Il y a eu des situations. Tu te rappelles ? Il arrive, il bloque le ballon. Il commence à... Moi, je lui avais dit, petit, je préfère que tu viens et que tu me drives dans une bande-condition. Mais tout ce truc-là des PlayStation, moi, je vais t'envoyer à l'hôpital. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a donné son ballon. Il a dit, vieux père, excuse-moi. Vieux père, excuse-moi. Vraiment, Claude McEllené, tu sens qu'il est encore dans des délires de daron. C'est un daron. Le respect avant tout. Il peut voir des fois le manque de respect sur pas grand-chose, mais ça fait trop rire. Ça fait trop rire. La concurrence. C'est important des bons joueurs pour le possession. Terrible. Le frérot venait d'arriver en France fait l'effort de te faire toute une interview en français. Il n'est sûrement on se moque pas, mais ça fait sourire. Le grand Hunaï, monsieur Europa League, monsieur le demi-finale de LDC l'an dernier. Les mecs ont utilisé ce même dans des conditions des fois quand des gars se faisaient choper, quand ils avaient huit meufs et tout. C'était trop drôle. Je suis dévasté. Je comprends pas. T'as joué à Chelsea, on avait le même numéro, on s'est parlé, je pensais que t'étais un mec bien. Mais c'est quoi ça ? Qu'est-ce que tu caches sous ton sourire ? Ça va pas là ? Tu touches pas aux animaux. Tu mets pas les coups de pied à un animal. Qu'est-ce que tu caches sous ton sourire ? C'est comme si tu frappais un enfant. Ça va pas du tout là, mec, faut que tu te reprennes, faut qu'on t'enlève tes chats. Je suis tellement déçu. En soi, la daronne a démérité. La daronne a démérité. Mais qu'est-ce que tu caches sous ton sourire ? Monsieur Franck Leboeuf ne se doutait pas. Bon, et ben voilà les amis, ça permet de terminer gentiment ce petit threadfoot. Dédicace à mon gars Ali9351. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez kiffé. Comme d'habitude sur Twitter, il fait du lourd. Et puis pour ma part, si vous avez bien aimé le threadfoot, comme d'habitude, dès que vous envoyez un popé comme ça au calme sur Twitter, vous me arrobas dessus. Si je vois que le peuple a envie, on essaye d'y répondre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée ou de vidéo de visionnage. Ciao, ciao !